Coucou les roses ! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve pour deux DIY de l'espace, pas cher du tout avec Marois. Donc on vous a prévu un DIY peau à cactus, alien, vous allez voir, et une lampe lune, donc vraiment que des DIY sur le thème de l'espace. Donc on espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Let's go ! Du coup, pour le premier DIY, ce sera un petit cache-peau pour cactus. Et pour ça, j'ai trop hâte de le faire. Pour ça, on a besoin... Alors, vous allez avoir besoin de peaux comme ça, enfin des peaux, voilà, c'est des wats à thé en fait, de la marque Infuse, c'est l'été qu'on avait bu au bout de camp avec Georgia l'été dernier, si vous étiez déjà là pour regarder. Et du coup, voilà, on a trouvé qu'elles étaient très très jolies, donc en fait, on va les utiliser pour ce DIY, vu qu'on a terminé le thé, bien sûr. Alors on va avoir besoin de peinture acrylique blanche, on va avoir besoin d'un cactus, très fort, d'une paire de ciseaux, d'un petit pinceau, et on aura aussi besoin de papier cartonné noir et violet à paillettes, afin que vous pouvez un peu choisir ce que vous voulez au niveau des couleurs. Mais voilà, c'est tout, ça fait pas beaucoup de matériel, c'est pas cher du tout, donc on va recommencer. Let's go ! Ouais, on va commencer par enlever l'étiquette qui est sur la boîte. Pour notre petite alien, on aura besoin de yeux, de bouche et d'antennes. Du coup, on va utiliser le papier noir pour faire les yeux et la bouche, et le papier violet, pailleté, rose, orange, tout ce que vous voulez, pour faire les antennes. On commence par quoi ? Par les yeux ? Moi je commence par les yeux. Putain, on peut rien faire avec ces mains, je comprends pas. T'as trop voulu faire l'américaine, et ben c'est pour la cox. Ouais, ben non, j'arrive plus à rien faire. Donc vous pouvez décalquer le premier ray que vous avez fait, si jamais vous voulez qu'il soit absolument pareil, ce qui est toujours mieux, je pense. Il faut lui faire une bouche aussi. Donc après, on va dessiner les antennes dans le papier, la paillette. Et voilà. Bon, vite fait. Elle est bleue ! Ah oui ! Oh oui, il est énorme, j'aime trop ! Du coup, maintenant qu'on a fini le découpage, on passe au collage. Et pour ça, on va utiliser un pistolet à colle. Donc je vais le coller comme ça. C'est chaud ! C'est avec le crayon. Quelle beauté ! Vas-y, tiens. Merci ! Attends, il faut que je les mette droit, c'est pas gagné. Donc maintenant, on va pouvoir coller... On en met juste au milieu, peut-être, de la colle ? Ouais. Les yeux. On est plus bas que l'autre. C'est trop fière ! C'est dégoûté ! C'est trop fière ! C'est dégoûté ! C'est mignon, ils sont mignons ! C'est chaud ! Ah oui, ils sont trop mignons ! Nos petits aliens ! C'est trop mignons ! Papa et maman ! Oui ! Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la toupie, et on aura fini ! Avec un peu de peinture, et puis, on mettra le cactus dedans. Oh non, il est trop mignon ! Oh non, mais il est trop chou, le tien. C'est joli, parce qu'il y a tout. Il est grand. Donc, ça y est, on a terminé la petite déco. On va pouvoir dépoter les cactus. On va transvaser le cactus du pot au cache-pot. Voilà. On va enlever le pot marron, parce que sinon, ce n'est pas joli. Surtout, faites attention, ne prenez pas comme ça. Ça pique, vraiment. Voilà. Moi, j'ai peur de le casser. Aouh ! Et voilà ! Oui ! Vas-y, vas-y ! Faites vraiment attention, surtout que lui, il a fait vraiment très mal. Lui, il est très méchant. Des petits monstres mignons. Enfin, des petits aliens mignons. Voilà. Donc, franchement, c'était très facile. Ça nous a pris cinq minutes. Il n'y a pas besoin de grand-chose, donc... La partie la plus compliquée, c'était le cactus. Voilà, c'est de mettre le cactus dans le pot. Après, si vous avez un pot qui peut être caché par le contenant, vous n'avez qu'à mettre le pot directement. Mais là, on ne faisait pas. Si vous prenez un petit cactus. Bon, ben voilà ! Ils sont trop mignons. On va passer au deuxième DIY maintenant. Donc, on passe au deuxième DIY. C'est donc une lampe lune. Enfin, voilà, une espèce de... Comment dire ? Une moule au Val. Bref, vous allez pouvoir mettre des guirlandes dedans. Et bref, ça va être très joli. Vous allez voir. Donc, pour ça, on va le faire en plusieurs états. Mais vous allez avoir besoin de serviettes toutes simples de ce type-là. Vous allez avoir besoin de peinture acrylique blanche et noire, d'une petite éponge, d'un ballon, de colle d'eau et d'une petite éponge. Donc, comme par mal dit, notre ballon est gonflé. Et ce qu'on va faire d'abord, avant de commencer à coller le papier, c'est de mettre les serviettes, mais il est mouillé. Donc, ça sert de coque de protection. Parce que quand le ballon va exploser, ça ne va pas tout arracher et ça ne va pas faire tourner. Voilà. OK, donc, comme vous l'avez constaté, notre premier ballon a éclaté. Il a explosé. Donc, on en a refait un autre rose. Et donc, voilà, on a fait l'étape qu'on n'avait pas réussi à faire. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la version colle. À la colle. Donc, on va mettre des serviettes avec de la colle. Tiens, le ballon ! Donc là, j'ai pris un petit manteau-serviettes que j'enroule sur lui-même pour faire comme ça, pour faire des petits cratères, en fait, sur la Lune. Hop. Tiens. Allons-moi, s'il te plaît. Donc, ensuite, on va rajouter des feuilles de serviettes sur notre Lune. Pour sceller tout, en fait. Pour sceller tout, en fait. Oui, bah, deux minutes, par contre. Allez, là, bah, voilà ! Et du coup, après, on va laisser sécher pendant toute une nuit. Et puis, bah, on vous dit à demain. C'est la tienne. Dommage qu'il n'y a pas de pinceau. Si, il est là ! Ouais, mais celui-là, c'est pas pareil, c'est le pinceau. Ah, si, si ! Tu peux aider, Marine ! D'accord. Merci. Elle a l'autorité maroine. Du coup, maintenant, on a fini de badigeonner de colle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser pendre pendant toute une nuit et le laisser sécher avec une ficelle au bout, comme ça. Boum ! Effets spéciaux ! On l'a ! Par magie, il a changé de couleur et a tout fait. Du coup, maintenant, on va le percer. Et donc, du coup, il va rester que la coque. Je te laisse. Non, mais j'ai peur. On dirait qu'on fait une inauguration. Oh ! On dirait qu'on fait du pop-corn, là ! Ok. Est-ce que tu peux aller loin, il me laisse... Oui, pardon. On a enlevé le ballon, c'est fait. Et maintenant, on a notre petite coque. Voilà. Il ne reste plus qu'à peindre. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a de la peinture noire à la peinture blanche, et on va prendre une éponge, aplatir, et on va venir tapoter. Il faut faire un petit mélange des deux. Voilà. Que ce soit comme la lune. Je pense que ça va aller plus vite avec ton éponge. Je pense aussi. Elle est grise, la lune. Ouais. Non ! Je m'étais encore pas tachée pour ce DIY. Donc, du coup, il ne faut pas mettre trop d'épaisseur de peinture, parce que sinon, la lumière ne passera pas à travers votre lune. Donc voilà, il faut quand même tout recouvrir, mais légèrement. Il ne faut pas mettre 40 milliards de couches de peinture, quoi. Voilà. C'est comme le fond. Donc, on m'a laissé poser pendant à peu près une journée. Donc, on va encore faire de la magie. Retour de ma vie. Du coup, maintenant qu'elle a séché, et elle est beaucoup plus belle, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé, ce que vous avez vu, que d'ailleurs, c'était vraiment fermé. En fait, on a coupé pour qu'elle soit la partie molle, pour qu'elle soit plus solide. Vas-y, pour bien droit et pouvoir faire passer la guirlande. On va pousser la sienne debout aussi. Du coup, maintenant, on va mettre les guirlandes dedans. Donc, ouais, il faut absolument mettre une guirlande à ampoule LED, pour qu'on ne peut pas que ça chauffe dans le ballon. Donc, on n'a pas de bouger, pas d'ampoule classique. Voilà. On fait bien attention. En fait, je pense qu'il faut les mettre dedans. Vas-y. Et là, on éteint la lumière. Tu vois, on va la mettre dedans. Bien beau. Allez. Ça fait grave cool. Bah, du coup, voilà, notre petite lampe lune. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit DIY de l'espace vous a plu. Ouais, c'était pas du tout cher et très facile à faire. Vous avez vu, c'était très simple. Très bien mignon. Donc, si jamais vous refaites ces DIY, n'hésitez pas à nous taguer sur vos photos, etc. Partagez tout ça. Et voilà, on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et on vous fait plein de gros bisous. Bye. Eh, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si je tétoie, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz